Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble avec les Adeptes des Danais de Mordheim, la Cité des Danais. On va... donc voilà un petit résumé de ce qu'on a fait pour le moment, de l'or qu'on avait eu au total, ainsi que des pierres magiques ramassées. Allez, on va aller voir notre équipe. La Warband était passée niveau 1, notre chef avait déjà... enfin tout le monde était passé de niveau. Hormis nos deux archers, on avait recruté quelques héros secondaires au cas où. Pour le moment, je crois qu'on va garder notre héros pustuleux, là. En fait, c'est pas des pustules, c'est des yeux. Qui fait qu'il se fait moins bien toucher maintenant. Il a une meilleure défense contre les attaques au corail à distance, vous voyez, il réduit de 20% en fait le toucher des ennemis au total. Ce qui est en général à 10, là c'est à 20. Bon, c'est pas suffisant pour être rentable. Mais disons que c'est quand même une mutation qui peut être avantageuse si on le laisse en armure légère. Donc en armure légère, ça le gênerait pas. Donc ça marche très très bien avec un archer qu'on laisserait en armure légère par exemple. Bon, évidemment si jamais on a une autre mutation qui lui brise les bras, c'est foutu. Alors, mille yeux. Intéressant. Ça se met là. Résistance au corps à corps et à distance 10%. C'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut changer la personnalisation des mille yeux ? Non. Le style, ouais. C'est un brassard ou un brassard ? C'est complètement nul. Ah non, c'est le modèle. Ok. Ok, pas d'autre modèle. Le pantalon. C'est un modèle de clodo quoi. Quoi qu'on mette, c'est pareil. Ok, on va lui laisser les boots. Là-haut. Ah, ça c'est un peu plus joli, voilà. Eh ben, on va prendre ça. Hop. Et à la ceinture. Une bourse ou... Un symbole du chaos. Ok, pas pour le symbole. Voilà, quand on passe de Nioh, on aura quelques personnalisations de temps en temps. Alors, deux hommes de main. Alors, je vais juste revérifier qui j'ai mis. Dragon War. Osseux, Chayour. Donc, Osseux, je suis désolé. Tu étais en mutant. Mais alors, vu qu'on a pas mal de mutants, déjà, qui veulent être mutants, on a Dark Lord. Et euh... Donc, je te laisse en combattant. Mais dis-moi, si vraiment tu veux changer, on peut mettre quelqu'un d'autre en attendant. C'est juste que ça sera long avant que tu aies un mutant. Parce qu'on peut en avoir que deux à la fois. Donc, faudra qu'il y en ait un qui meure d'abord pour qu'un autre rentre. Donc là, pour le coup, nos autres guerriers, c'est le combattant. C'est les deux en armure lourde. Donc. D'ailleurs, pourquoi il a pas l'air d'être en armure lourde, lui ? Ça ressemble pas à une armure lourde, ça. Euh... Si, pourtant. Ah, c'est le style que j'ai changé, peut-être. Qui fait que c'est plus tanky. Ok. Euh... On va lui monter sa vigilance. La volonté, c'est pas utile. Hop. Et la capacité de combat pour la parade. Voilà, 26%. Ça va monter lentement, mais... Euh... Capacité de combat, il peut pas monter très haut, hein. C'est assez étonnant qu'il soit limité à 12. Bon, ils ont pas de capacité de tir, on est d'accord, mais... Mais 12, c'est vraiment pas tant que ça. Pour une brute. Par contre, 15 en force. Ouais, c'est vrai qu'en physique, Il se pose là, hein, quand même. Ok. Euh... Après, on peut aussi mettre double hache ou des choses comme ça, hein. On va confirmer là. Alors, à tracasse le maudit. Euh... On va lui laisser son bâton pour le moment. Mais pareil, on pourrait le mettre en ambidextrie. Euh... Pour les autres, on verra plus tard. Le chef. Euh... Là, on va garder l'armée de main. En fait, l'avantage avec l'armée de main, c'est que ça lui augmente l'esquive. Et en même temps, il a plus de chances de pas se faire toucher. Donc, on peut garder sur le concept un peu plus agile. Il s'en est bien sorti face à un héros ennemi du chaos, hein. Donc, euh... C'est que ça doit fonctionner comme ça. Euh... L'arc, c'est bon. Et le dernier. Alors, lui est blessé, c'est ça ? Ouais, il est blessé. On s'en fiche. Là, on va développer vigilance. On va développer capacité de combat. Euh... Par contre, on va lui enlever la hache à deux mains. Je pense qu'on devrait lui mettre deux haches. Euh... Si on lui met une épée, il pourrait parer à 16%. Donc, ça ferait les dégâts... Ça ferait comme les dégâts d'une arme à deux mains, quasiment. Enfin, un peu moins, quand même. Mais, ça lui permettrait quand même de faire des parades. Alors, attendez, on va changer un peu l'équipement. Hop. Je vais mettre la hache dans la main droite. Dans la main gauche, je veux dire. Et l'épée dans la main droite. Voilà. Après, on pourrait faire épée d'ag, mais ça fait un peu trop de réaliste. Alors que la hache, ça fait plus classe, quand même. Et, euh... On peut lui mettre un pendentif. Test d'isolement, peur et de terreur. Non, on s'en fout. Euh... Magasin. Casque. Voilà. Casque, ça lui ira mieux. En ambidextrie, il fera des dégâts. Là, il n'aura que 16 en parade, par contre. C'est à cause du casque ? Chance. Magie arcanique et perception. Non, c'est pas à cause du casque. C'est à cause de... Euh... Je ne sais pas. Mais, c'est pas grave. On s'en fout. Il n'est pas fait pour parer. Il est fait pour faire des dégâts. Lui, par contre, 26. Ok. Eh ben... Je crois que c'est bon. Les deux archers, on va les tester à l'arc classique. Donc, ils seront plutôt fragiles au début. Vu qu'ils n'ont qu'un seul tir. En plus, c'est un peu limite. Mais une fois qu'ils ont leur deuxième pastille de combat, ils vont vraiment commencer à faire des dégâts les deux petits. Donc, là, cette bataille risque d'être difficile. Parce qu'on n'a pas beaucoup de combattants qui vont tenir la ligne. Plus ou moins. On va aller regarder la campagne. Ah ben, il faut qu'on passe une journée. En tous les cas. Alors, Dragon War se fait soigner sa blessure. Il sera disponible dans une journée. Le bibliothécaire nous envoie une formule de focalisation, une qualité normale. Nouvelle demande de mission pour... du Seigneur des Ombres. Et il vous reste 11 jours pour envoyer la livraison. Ok, première quête. Acte 1, scène 1, difficile. Valeur 700. Ombre dans le sanctuaire. Le temple de Sigmar, dans le quartier nord-est de Mordheim, représente depuis longtemps un bastion des pouvoirs antithétiques du chaos. Depuis des siècles, les fidèles se massent au temple pour prier et chanter les louanges de leurs dieux. Les échos de cette adoration au fil du temps ont conféré au bâtiment une orade sainteté qui résiste à la corruption omniprésente. Le Seigneur des Ombres ne tolère plus cette résistance. Les ordres de la fausse sont simples. Souillez le temple. Faites-le succomber aux ténèbres qui ont engouti Mordheim. Cette profanation condamnera le temple sans espoir de rédemption. Ok. Pourrir un temple. Bon, c'est encore en difficile, donc on attendra avant de la faire, bien sûr. On va aller voir la campagne. Ok. Ombre dans le sanctuaire. Mais voilà, c'est en difficile, donc il suffit. Alors, pour que ça soit facile, les gens utilisent la valeur. Vous voyez, on a 589. Une fois 1,5 la valeur de la quête. C'est-à-dire 700 plus la moitié de 700, 1000. En gros, tu y vas à peu près à 1000. C'est facile. Donc, entre 700 et 1000, on peut y aller et on y arrivera. Là, on n'a que 589. Même si on a pile 700, je pense que c'est un peu trop léger. Il vaut mieux éviter. On ne peut pas se compliquer la tâche non plus. Mais voilà, mais pas attendre que ça devienne hyper facile, quoi. Parce que là, ce serait ridicule. Alors, normal, course à la pierre magique. Déplorable moyenne. Moyenne, moyenne, là j'ai vu. Non, moyenne, déplorable. Et ici, difficile, bonne moyenne. Ok. On ne va pas faire de difficile. Celle-là, peut-être sympa. Moyenne, normal, pierre. Mais on a déjà la malpierre qu'il faut pour les livraisons. Je pense que c'est les loots qui nous importent le plus pour le moment. Même si... C'est compliqué parce que même moyenne en loot, vous avez vu, on ne trouve pas de matos qui va bien à part des potions. On va utiliser nos éclaireurs. On a une compétence exprès pour ça. 4 pièces d'or. Brutale, bonne bonne. Allez, 8 pièces d'or. Normal, mauvaise, moyenne. Mauvaise en malpierre, moyenne. Au moins, ce n'est pas déplorable. Je pense qu'on va faire ça. Une bande est surprise pendant l'exploration des bâtiments, tandis que l'autre se divise en 3 groupes d'assaut pour l'encercler. Ok. Bon, ça nous changera en plus d'avoir une formation un peu différente. Mauvaise, moyenne. Courses à la malpierre. Ok. Ouais, on va faire ça. Allez. Bon, espérons qu'on s'en sorte avec les nouveaux, avec Sniper et Serion. Serion, tu ne m'avais pas dit de truc spécial. J'espère qu'initier, ça te va. Bon, je regarderai les autres quand on recrutera. On va lancer. Plus on a de morts, plus il y a de gens contents dans le chat. Les salauds qui veulent rentrer sur le terrain. Alors, je joue avec le son. Je n'ai rien à me toucher. J'espère que le son est bien calibré. Mais dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous voyez que des fois c'est trop fort ou pas assez. Enfin, ce genre de choses. Bon. Si vous voyez qu'on me l'a déjà dit, évitez de spammer le chat aussi. Si jamais, par exemple, il y a un truc qui ne va pas. Alors, 610. Vous voyez, là, c'était indiqué 610 la difficulté. C'est en normal, donc pas loin de notre score. Mais c'est dommage, on ne voit pas ce score avant. Du coup, on est à côté de notre chariot. On ne voit pas ce score avant pour savoir la mission difficile à combien elle est. Par exemple, la mission difficile pouvait être à 620. Et que ça passe le cap difficile. On ne pouvait pas savoir. Alors, où est le chariot ennemi ? Oh non, on se sépare en 3, nous. Donc, on les encercle, mais eux seront groupés. Donc, ça risque d'être dangereux. Ils doivent être dans ce bâtiment ou dans un bâtiment peut-être à côté-là. Ou ils peuvent être très bien ici. Donc, faire attention où on se déploie. On peut peut-être aller leur voler quand même de la malpierre. Revenir au chariot. Je vais mettre le héros tout seul ici, l'archer. Et on va essayer d'aller récupérer ce matos-là. Ouais, seulement le matos. C'est-à-dire cette pierre, ce matos. Et on passera peut-être récupérer le reste après. Mais il faut qu'on se réunisse ici. Près de tous ces loots. Parce que c'est juste à côté de notre chariot. Donc, ça va être rentable à récupérer. Et il faut... Oh, oui, ils sont trop loin. Ok, le héros, on va le mettre là. Le héros secondaire, je veux dire. Lui. Parce que c'est celui qui a le plus de mouvement. Même si on sort l'arc, on va perdre un peu de mouvement. Mais là-bas, c'est trop, trop loin. Le héros principal. Paradoxalement, on va le mettre de l'autre côté. Tout seul aussi. Ouais, tout seul aussi. Et on va mettre nos trois guerriers au chariot. Comme ça, ils tiennent la ligne. Bon, on a deux archers, deux guerriers, pardon. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Putain, si Gimauve se fait chopper, par contre, on risque d'être dans la cata, non ? Ah, si un des deux héros se fait chopper, on est dans la cata. Mais là, on peut mettre les quatre. C'est assez rentable d'avoir un bon front, quand même. Voilà, je crois que c'est un bon plan. Après, l'avenir nous dira si j'avais eu raison. Alors, on va mettre quand même une loupiote ici. Essayer de ramasser les deux là sur la route. Par contre, on ne va pas prendre de risques. On ne va pas aller trop loin. Il faut juste vite qu'on repère où est l'ennemi. Alors, je ne vais pas sortir l'arc, tout coup. Et je vais essayer d'éviter les pièges, comme on m'a dit. Je n'évite pas assez les pièges. Mais en même temps, je regarde les trucs sur les côtés. Je regarde le chat en haut à droite. Je regarde la barre du NEAT. Et du coup, je ne vois même pas les pièges qui sont énormes en plein milieu de la rue. Alors. Hop, un déjà. On va regarder. Ok. À la table. Hop. Voilà. Alors, les lumières sont par là-bas. On va foncer tout droit. On ne voit personne, apparemment. Et la malpierre est devant. Je peux changer d'arme, là. On me casse plutôt. Est-ce qu'il peut faire un tir d'opportunité, là, je pense ? Parce qu'on a quand même un beau visuel sur la zone. On pourrait changer d'arme. Au lieu d'avoir une embuscade, on aurait ça. Ouais, allez. On va dire qu'on va avoir de la chance. En même temps, si on tire sur quelqu'un, ça veut dire qu'il est vachement près de nous. Ce n'est pas forcément de la chance. On aurait peut-être pu prendre la malpierre et se barrer. Gimauve. Alors, Gimauve, il n'a que trois places dans son inventaire. Donc, on va juste prendre le loot et la malpierre. On va juste jeter aussi un coup d'œil dans la rue, au cas où ça soit un cluster. Ça serait la seule raison d'aller dans la rue en face. Vous le sentez, comment on perd ses actions bêtement ? Vous voyez le piège dans la porte, là ? Si je traverse pour aller voir la malpierre qui est dans la rue. Parce que là, on traverse ici. Je pourrais voir la taille des malpierres, là. La taille de la malpierre, là. Et après, revenir de l'intérieur, par exemple. Le chariot ennemi est là, mais on ne sait pas où ils sont déployés. Si ça se trouve, ils sont dans une baraque au nord. Peut-être qu'ils sont complètement perdus, les ennemis, là. Mais eux sont groupés, pas nous. Sinon, on peut grimper là. Mais pareil, il y a un piège à l'entrée. On peut grimper là. Et on pourra sauter en contrebas si on décide d'y aller. On va prendre zéro risque. Vraiment, zéro, zéro. Revenir ici et aller directement à droite. Et on veut une porte, bien sûr, par ici. Oh, direct le loot. Ok, je prends. Si on n'a pas farfouillé les étages. Les vêtements bleus, magnifiques. Oh là là, ça c'est beau. Les vêtements bleus, alors là, pour le coup, franchement, j'ai bien envie de les donner aux mutants. En premier. Parce que le mutant avec son truc, là, ça lui augmentera en plus sa survivabilité. Alors, on va laisser la loupiote. On va aller regarder dans la rue. On ne voit toujours pas d'ennemis, hein. Alors, dans la rue, on a quoi ? Bon, je ne vois pas de mâle pierre. Je fais de la merde dans les yeux. Elle est pile en face de moi, d'accord. C'est une petite, on s'en fiche. Par contre, où est l'autre ? L'autre est dans le bâtiment, à l'étage, probablement. D'accord, on va revenir. On doit pouvoir monter d'ici, tout en haut. En collimation. Oh, c'est magnifique. Et elle est où ? Deuxième étage, peut-être ? On s'en fout, on ne perd pas de mouvement. Pour le moment, c'est vraiment rentable. Je ne vois pas la loupiote. Non. Ah, il faut remonter encore. Probablement. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est une arnaque, là ? On ne voit même pas la loupiote, ici. Si elle est sur le bord. Ok, bon, on va devoir monter. Je crois qu'il n'y a pas de retour. Par ici. Alors, on va gratter le mouvement. Voilà, parfait. Et on a réussi. Et ce n'est pas du tout là, c'est ça ? On a loupiote qui est mal placé ou quoi ? C'est pas là. Quel échec. Bon, bah tant pis. Je ne sais pas où elle est. Au pire, on prendra celle-là en la rue s'il faut, mais on ne va pas s'éterniser. Là, on a une belle vue. Vous voyez, on voit un ennemi au loin, là. Et c'est des sœurs de Sigmar. Donc, elles ne sont pas rapides du tout, elles. Vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir l'endroit, là. Pour pouvoir la retirer dessus quand elles s'approcheront. Par contre, vu qu'elles sont loin, je me demande, est-ce que je ne devrais pas simplement foncer ? On va ramasser la malpillère tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Sérieux, petite prière, juste avant de ramasser les trucs toxiques. Ce n'est pas un peu superstitieux, bonhomme ? Alors, on n'y voit rien. Ok, un sac et un truc. C'est en bas. C'est juste là. Hop. On peut ramasser les deux. On va ramasser la malpillère. Objectives updated. Après, je peux me mettre à portée dans la rue. Sinon, on peut déclencher ce piège, n'en rater. Casque, chambignon, bonnet fou. D'accord. Ok, on est full. On va se mettre en vigilance. Si quelqu'un passe dans le coin. Ok, le second. On ne va pas prier, c'est trop loin. On va fouiller l'autre bâtiment. Alors, il y a trois trucs dedans. Voyez, il est à l'œil. Je ne mets pas de pastilles. Il va vraiment au feeling. Alors, on va fouiller le rez-de-chaussée. Il y a déjà un loot là-bas. Ok. Et après, ce sera à l'étage, probablement. Ok, on a la malpillère. On va juste ramasser les loot. Il y en a un là. J'aurais dû probablement envoyer les guerriers farfouillés. Qu'ils ont plus de place. Mais en même temps, je vois bien que les guerriers puissent tenir les gens pendant que les archers les allument. Alors, l'autre guerrier. Il nous faut de la malpillère. On est à combien ? On est à deux sur neuf. Ouais, on est très très loin du compte. Je pense qu'on n'y arrivera pas. À moins qu'on envoie un des guerriers par là. Cherchez les deux là. Allez, on va mettre une de piottes. On va aller voir. De toute façon, là, elles sont assez loin, les filles. On devrait avoir le temps d'un petit peu farfouiller. On est vraiment trop lent avec les armures. Ok, on va laisser le chef faire des allers-retours. Nous, on va s'occuper de tenir la ligne. Donc, on va préparer une embuscade quelque part. Genre, on va prendre cette malpillère-là. Bon, on n'a pas été très loin. Mais bon, les gonzesses, on peut les sniper et se barrer. Il y a moyen de faire vraiment de la tactique de guerrilla. Avec nos héros. Mais faire attention, parce qu'au moment où elles t'attrapent, c'est fini. Et en même temps, on a déjà vu dans Mordheim que le mouvement, il pouvait être trompeur. De temps en temps, on va se sentir à l'abri assez loin. Et on va se faire quand même rattraper. Ça va être l'horreur. Alors, on ne va pas aller dans le bâtiment. On va suivre le collègue. Que les deux guerriers soient toujours ensemble. Voilà, parce qu'on a un mouvement vraiment ridicule. Ursula Holtzman. Ou alors, le loot, je ne sais pas où il était. Mais on s'est fait avoir. Il n'était pas là. Il devait être à l'extérieur, je pense. On va redescendre. Prendre des dégâts, probablement. Neuf. Aïe. Et. Il n'était pas là non plus. Il était bien dehors. C'est bon. Quelle perte de temps. Hop. Il n'était pas dehors. Il était juste là. Ok, bon. Un fragment. On va prendre le fragment dehors. Alors là, on risque vraiment de se faire engager. Les attaques au corps à corps sont plus chères. Ah, magnifique. Un des pires trucs qu'on puisse avoir pour un combattant. On va ramasser ça. Et on s'en va. Ah ouais, on est vraiment trop bas d'ennemis. Moins 10 à résistance à distance. Ok, ça, ça va parce que c'est pas des grands. C'est vraiment à distance. Ton de sauvagerie, plus 20% de dégâts. Ah ouais, on ne le voit pas là, bien sûr. Mais on le voit ici. 15% en dégâts au corps à corps. Hop. Et est-ce qu'on se booste ? C'est risqué, mais vu qu'on a un bonus au dégâts. Oh, je ne pense pas. On ne sait même pas si notre embuscade va tiquer. On a des guerriers qui ne sont pas si loin que ça, mais il leur faudra deux tours pour nous rejoindre. Par contre, notre chef ne mettra qu'un tour à les rejoindre. Croisons les doigts. Ok, alors, le héros. Tout s'est bien passé pour le moment. On a 4 pierres. On peut en récupérer 2 là. En évitant le piège. Oh, et puis ça, c'est 2 grosses. Ok. Ça a l'air d'être suffisamment loin de l'ennemi, apparemment. Et lui, il a des boosts quand il remasse des machins. Effet positif, plus un boost. 20% d'absorption d'armure. Alors ça, c'est classe quand tu es avec 1000 yeux sur le corps. Tu n'as pas le droit d'armure. Bon, bonus, c'est bien. Hop, on prend le dernier. Il nous manquera combien de malpierres. En fait, on va ramasser les malpierres sur les corps de nos ennemis. Effet de nuire. Alors, c'est quoi ? Commandement, intelligence, vigilance. On perd de l'inite. Ouais, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. On perd un peu d'inite. Mais ça devrait aller. On va ramasser des loutes avec les autres. Retourner au chariot. Nos deux guerriers vont vraiment tanker. Parce que je pense que c'est eux qui vont prendre l'impact. Ou alors notre chef. À ce moment-là, il faudra aller faire opération. Opération, on sauve le chef. Hop, alors. Les loutes ne sont pas là. Il est là. Hop. Je commence à me repérer dans ce boxon. Ça revient petit à petit. Antitoxine. Alors, augmente la résistance au poison. Non, la résistance, c'est nul. Il faut prendre le truc qui enlève anti-venin, je crois. Le truc qui enlève. On va juste prendre la hache et on va laisser l'autre truc pourri. Je préfère le truc qui enlève un effet de poison. Vêtement plus efficace. Voilà, on a looté les deux. On va perdre la carte quand même. Allô. On contrôle, ce n'est pas ça. C'est ça. Alors, on a looté là. On a looté en bas. Ok. C'est tout bon. On peut rentrer. Vous voyez le mouvement qu'on peut gratter quand la pastille est bien placée. Tout ce mouvement, on l'a fait gratuitement. Hop. Voilà, on peut même, avec de la chance, voir quelqu'un. Serion. Alors, il est plein aussi, je crois, Serion. On va regarder. Packtage 3 sur 3. Hop. On va regarder ça. Et. On devrait aller se poser en hauteur. Je pense qu'on va se mettre sur la rampe. Alors, je ne suis pas sûr qu'on voit quoi que ce soit. Pour le moment, je vais la mettre là. Mais, je ne suis pas sûr qu'on soit assez près de l'ennemi quand le combat va commencer. À moins qu'ils attaquent nos guerriers. Alors là, on se met au-dessus. On les flingue depuis la hauteur. Ce serait vraiment formidable. Mais non, je crois qu'ils vont vers le héros, là. Bon, il ne nous a pas chopé. Pour le moment, on a encore l'espoir de pouvoir traverser en force. Ok. Elle grimpe. Alors, ça ne peut servir à rien. À moins que ce soit une mage qui lance des sorts d'éclairs à cette distance. Et là, ce serait l'horreur pour nous. Ok. Alors, Chayour. Est-ce qu'on va près du chef pour le protéger ? Ça pourrait être une option. Pour poser une embuscade dans le coin. Sinon, on peut simplement bloquer ce passage, par exemple. Bloquer ce passage-là. Nettement plus sexy, hein. S'ils tentent de passer là, on peut peut-être les choper comme ça. Ils peuvent quand même nous esquiver, hein. Mais ils ne pourront probablement pas nous charger. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Bon, on a fait un peu le mouvement de boulet. Mais de toute façon, on ne veut pas aller plus loin que la barricade. Là, c'est bien. Bon, le mieux serait de charger quelqu'un d'engagé avec Chayour, hein. Avec son ambidextree, là. Au lieu de... Au lieu de... De directement charger quelqu'un. Enfin, faire l'embuscade. Ok. Bon, elles sont trop loin. Très très bien. On va se replier petit à petit. Traverser avec le chef. Et ensuite, il faudra qu'on tue simplement une part et une de ses filles. Et trouver deux malpierres. Son chef est là. On va regarder celles qui ont un debuff de malpierres, en fait. Ce sera le moyen le plus simple de... De récupérer le truc. On va ramasser cette malpierre. Avec un peu de chance, un petit buff positif. Non, c'est négatif. Espérons que ce soit pas l'encaissement. Moins de 10% de résistance au corps à corps. Donc, il prend plus facilement les coups. Putain, à chaque fois, hein. À chaque fois, notre tank, il faut qu'il ait le debuff le plus pourri. Enfin, un des plus pourris. On va juste rester là. Mais là, on est trop dans l'open. Donc, si elle nous charge, évidemment, on n'a pas la portée de charge avec l'armure, apparemment. Donc, on va simplement se mettre là. Ils seront obligés de s'approcher près et peut-être qu'on les aura. Voilà. Et nos archers, on va pouvoir les mettre en position parfaite. Au-dessus. Il a un gros tank, j'ai l'impression, là. 19, 10 nits, c'est pas beaucoup. Ok. Allez. Guimauve, qui ramène le chariot. On va quand même bluffer le bois, là-bas. Je le fais d'ici, parce que si jamais je perds tout mon mouvement, on a raté, évidemment. On va le refaire. Ok, on a raté de nouveau. Oh là là, mais c'est pas possible de rater deux fois à 85%. Putain, mais le jeu, le jeu m'énerve. 85%, je fais deux lancers, deux sorts et deux rats, quoi. On bloque le chef. Bon, l'avantage, c'est que même les héros comme ça, qui sont super puissants, finalement, quand ils se prennent une rafale de flèches, ils ne le sont pas tant que ça. Bon, évidemment, il ne faut pas se rater. Posture dans Muscad. Ok. Bon, c'était une belle flèche ratée, quand même. Alors, on va poser le matos. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça, il est à l'abri. Et on va monter à la rampe. Voilà, on est en position. Je pense que côte à côte, on pourrait les mettre et ce ne sera pas trop mal. Là, il nous faut la hauteur. Je ne sais pas si dans le bâtiment à côté, ce n'était pas mieux. Pour le coup, on va quand même le mettre là. Sur le machin pour descendre, au cas où on se fasse prendre à revers, on aura quand même une option de fuite. Posture d'alerte. Ils ont plus 15% en tir d'alerte. Donc, ils tirent mieux quand ils sont en alerte qu'en temps normal. Alors, on va recharger. Allumer la petite. Alors, je ne vais pas faire de tir visé pour pouvoir m'enfuir. Ça va être simplement des tirs simples. 74, on fait 97. Ok. Je crois qu'on a perdu cette partie. Parce que tout l'avantage qu'on aurait dû avoir déjà sur certains tirs, et les sorts, on est en train de tout perdre. A moins qu'on stun, j'allais dire. Bon, ça c'est cool, mais vu qu'on ne peut pas exploiter le stun, à moins que je ne bouge pas. Alors, on va regarder la map. Ouais, non, mais même stun, elle peut attaquer elle. Attention. Non. On va gratter du mouvement. On va commencer à revenir. Voilà. Fin de tour. La charge a réussi. Et on a raté. Oh putain, on a tout raté depuis le début, quoi. Sérieusement. Je fais mon cri pariant, mais vous voyez les pourcentages, comme on n'arrive à rien, quoi. Bon, on a fait un critique, vous allez me dire. Mais bon, on a quand même raté 2x85 et 1x70. Donc maintenant, on peut attaquer, mais... Elle va riposter, non ? Non, elle ne riposte pas. Allez, go. C'est dommage, parce que là, c'était un gros taquet qu'on ne lui a pas mis. Posture d'esquive. Posture de parade. On peut se mettre en parade. C'est tout ce qu'on peut faire. Matriarche avec. Bah, il est mort. A moins qu'elle se prenne un échec de sort. Bon, elle rate son sort, déjà. Et on part le coup. Waouh. Waouh. On a paré le coup. Ah non, on va quand même se faire massacrer. Et ça, c'est clair et net. Donc, on envoie le tank sur la matriarche. Alors, je ne pense pas qu'elle puisse nous charger, la fille. Nous, on va charger la matriarche pour qu'elle soit surprise. Ou alors, on garde pour... Ah, on ne gardera rien du tout. On ne peut même pas garder pour la parade. Attends, d'ailleurs, on va essayer de faire ça bien, mais je ne crois pas qu'on puisse trouver un angle, là. Deux, trois. Et non. Ok. On va quand même faire une charge, je pense. 26, 30, 62. En même temps, ça ne sert à rien. Non, on va l'engager. Il se manque qu'elle a raté son sort. Et là, il faudra que nos héros arrivent. J'imagine, parce qu'on ne tiendra jamais. On ne tiendra jamais. Parce que même avec des archers, on va avoir trop de malus pour les tiens. Ouais, on va déposer le matos, rapidement. Hop, hop, hop. Et on va revenir. C'est le peu fait l'empidextre. Ou alors, essayer de... Ah, là, là, on est trop loin. Bon, je ne pense pas qu'ils se fassent engager, mais... On va faire un muscade. Et mes archers, j'espère juste qu'ils ont un des tirs directs, là, sans avoir à bouger. Mais je crois qu'ils auraient déjà fait leur overwatch, si jamais c'était le cas. Ok, elle, on va lui remettre des flèches. Apparemment. On n'a pas la portée. Rha, c'est con. On ne peut même pas tirer dessus. Où on est ? On est trop loin. Oh, là, là, mais quel échec. Oh, là, là, la partie qui tourne au cauchemar. Ouais, ça va mal finir. Ça va forcément mal finir. Est-ce qu'il y a moyen de se mettre sur un bâtiment à côté ? Peut-être, hein. Oh. Ok. Ok, là, tu me parles. Ok, là, on a un tir. On a deux tirs. 51%. On va faire le prochain tour. On aura quasiment un toucher au tour. Et on va rester là. Perception échec. Ouais, on a fait 50 sur 49. Ça fait toujours un jet raté de moins. Qu'est-ce que ça, on en aura un. Alors, on va essayer de ne pas cramer tout notre mouvement. Voilà. Et on peut toucher. Ben, la même. 71. On va faire un tir visé. Alors, hop. Un tir visé. Sur. Ça fait 91. Voilà, très bien. Un tiers de sa vie. Ça devrait aller vite pour la tuer. On va recharger. On fait 50 sur 49. Vous voyez, c'est quand même très étrange, hein, ce jeu. On a raté 8 jets sur 12, un truc comme ça. C'est beaucoup, quand même. Alors. Bon, on va faire toujours le duel ici, hein, contre la petite. 59. Ouais, et là, sur le côté droit. On peut trouver un 74, mais sans cramer la pastille, je crois pas. Non, ben, on va prendre ce tir-là. 74. On va pas viser. Bon, on lui met un taquet. On recharge. On retire. Mais là, elle va nous attraper, cette fois. Bon, on lui a enlevé la moitié de sa vie. Notre chef. Ah, putain, il est trop loin, c'est con. J'aurais pas dû recharger la deuxième fois. J'aurais dû passer derrière mon chef. Comme ça, elle serait passée, peut-être, dans la mêlée. Parce que là, elle va nous attraper en charge. Et on va pas pouvoir esquiver. Mais notre chef va pouvoir la tuer facilement, je pense. Allez, tiens, bon, Chayour. C'est vrai qu'elle tape comme des fillettes. Ah, l'autre a l'air bloquée là-haut. Mais elle donne la vision à tout le monde. Alors, on tape sur qui ? Elle est bientôt morte. La matriarche n'est pas morte du tout. On va taper sur elle, quoi que. Elles ont des armes à une main. Elles font pas tant de dégâts que ça. On va taper sur elle. Ah, j'aurais dû taper sur la matriarche. Elle va faire pareil. Elle va esquiver l'autre. C'est con. 29% d'esquive, elle l'a esquivée. Ok, le chef. Oh non. Je pensais qu'elle allait derrière. Ok, c'est pas grave. Hum. Essence de Sigma. Allez, rate-toi. Non, elle a réussi. Ça va faire mal. Ah, elle a pris quand même un taquet. Et on n'a pas paré. Deux fois. Ok, ça va tenir, mais... Difficilement, j'ai l'impression. Alors, elle a plus de pastilles. Donc, on va y aller. Objectif 3 pour l'esquive. Non, c'est pas ça. Lancer esquive. Rater 59 objectif 1. Elle avait 1% d'esquivée. Ouais, donc la matriarche, elle encaisse en direct tous les dégâts. Ursula qui va rejoindre sur le tank. Oh là là, on va mourir. Deux chances. Ok. Notre héros va jouer après le héros ennemi. Donc, en fait, il faudrait que j'aille à droite et non pas à gauche. Pour aller tout de suite la choper et la tuer. Mais il y a trop de monde sur nos guerriers. Il faut que je les aide. On va devoir charger la fille qui est derrière. Ou alors la matriarche. On peut mettre deux taquets à la matriarche. Vu qu'elle prend en direct. Mais est-ce que c'est la plus puissante des trois là ? Parce que le marteau à deux mains... Ouais, mais non. Le marteau à deux mains va de toute façon m'embêter. On va juste engager elle alors. On va bloquer le passage. On va l'engager sur le côté. Et lui mettre deux taquets. 32. Et un de plus. Voilà. On pourra peut-être l'achever. Par la suite. Posture d'esquive. Posture de parade. Esquive, hein. Bon. Le mieux serait qu'elle ait pas le mouvement. Mais ça m'étonnerait. Touchez. Dommage. Et raté. Bon, on va passer à l'épée. J'espère juste qu'il va réussir à la tuer. Je suis vraiment pas sûr. Et on est parti pour. Allez. Touchez. Oh, 18 de dégâts. On fait rien. Oh là là. Ouais, on fait des dégâts pipo. 24. Ok. Ça, c'était un peu mieux. Ah, elle est pas loin d'être morte, cela dit. Si on peut éviter un coup au prochain coup. Ouais, on peut peut-être gagner ce duel. Alors, nos archers, il va falloir qu'ils sortent les doigts, là. 76%. 76%. On va tirer. Ah bah, on voit qu'elle. Eh bah, 76, c'est pas mal. Le problème, c'est que je répartis trop mes dégâts, je crois. On va recharger. On va se décaler un peu et se mettre en esquive. Je me demande s'il ne faudrait pas sortir une dague et puis aller aider au cours d'accord. 51. On va faire tir visé. 71. Alors. Célia. Elle a 29 points de vie, on ne peut pas la tuer. Elle. On lui fera que dalle. 61 sur l'autre, c'est pas bien. 95 sur celle qui est immobile. Ouais, mais elle est intacte. Elle a une armure lourde. Elle, elle a beau avoir un marteau à deux mains, c'est pas une cible intéressante pour le coup. Et 91 de toucher, on a 0% de chance de crit. Ouais, donc on peut même pas la semer. Non, on oublie ça. On va pas HVL. Non, on va continuer à entamer l'autre. C'est le cas, 75. Bim. On recharge. Et. S'il y a une flèche dans l'œil. Ça va être chaud. Mais on va pouvoir tuer celle qui est derrière nous. Mais notre guerrier va pas pouvoir encaisser tant de punitions. Voilà, on peut lui mettre un bon taquet, 59 points de vie. On peut entamer la matriarche un peu plus, mais on peut surtout tuer elle. On fait 32. Elle a 29 points de vie, c'est vraiment, vraiment rentable là. Et en parade. Ce qui laisse une place à quelqu'un pour venir l'engager. Elle nous rate. Ok. Ah, on a pas paré. Et nos points de vie commencent à être un peu l'edge. Mais on a bien encaissé tous les petits coups de marteau. Il tape vraiment pas très fort l'ennemi là. Lui, il a pas le choix. Voilà, il esquive rater. C'est 1%. Et on part. On lui peut tanker encore pas mal. Quoique, marteau à deux mains, je suis pas sûr qu'on le tante beaucoup. On a esquivé. Oh 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 oh. Bon, c'est dommage parce que notre chef du coup peut pas aller acheter la hôte. Et notre héros secondaire, alors qu'est-ce qu'il fait lui ? Est-ce qu'il peut la tuer ? 18, 27, je suis pas sûr qu'il puisse la tuer. 27, si on fait le maximum. Et on a deux attaques. Sachant qu'elle a déjà une blessure ouverte. Donc elle a moins 10 au toucher. Ouais, on peut le tuer avec l'œuf vir. Après si on sort l'arc, ça devrait être bon. 23, oh là là. Faut qu'on touche la deuxième fois. Obligatoire. Oh joli. Qu'est-ce que c'est beau. Il suffirait qu'elle ait de la malpierre sur elle, ça serait le pompon. Non, pas de malpierre. On peut prendre sa masse. La masse, c'est bien. Le bouclier, c'est sympa, mais la masse, ça donne du toucher au corps à corps. Alors il nous reste quoi ? On va changer d'arme. On aurait pu rester au corps à corps, mais je pense qu'on fera plus de dégâts comme ça. On va recharger. J'ai cramé une pastille pour rien. C'est pas grave. Alors, notre chef. Du coup, ça ne sert à rien de taper sur elle. C'est vraiment totalement useless. Quoi qu'il en soit. Non, je pense qu'il faut se désengager de cette bourrine. Alors, est-ce qu'on peut se désengager ? On va perdre une attaque. On perdra une attaque, mais on pourra charger un autre truc. Ou alors, on pourra simplement taper et lancer un sort de boost sur un copain. Parce que ça réduira de 1 si jamais on a touché. Donc, en fait, ouais, il faut faire le repli. Hop. On va traverser là. Et on va essayer d'aller taper celle qui est toute derrière, c'est ça ? On n'a pas pris de coup encore. Alors, on peut se permettre de tenter des trucs. Une charge ? Non, le temps qu'on verra. Qu'on sera 3 contre elle. On verra. On peut charger qu'elle. Donc, le plan, c'est d'engager elle, normalement. On va bien se mettre derrière. Ou alors, on attend. Parce qu'on sera à 2 contre 1. Donc, on peut la faire paniquer rien qu'au nombre. Je pense qu'il faut l'engager au minimum, comme ça. Hop. Et on lui met un taquet. Voilà, 34. Elle a raté son esquive. Donc, on aura probablement un coup. Et on peut lancer notre sort à 1. Est-ce qu'on le lance sur lui alors qu'il risque de mourir ? Est-ce qu'il va se prendre les taquets avant d'agir ? Non, il a 38 d'immite. C'est bien lui. Donc, logiquement, il agit avant la matriarche. Mais après la fille qu'on est en train d'encercler. Mais la fille qu'on encercle, elle peut paniquer. Donc, je pense que c'est sur lui. Si je le mets sur le guimauve, ça ne sera pas avant le prochain tour. Donc, je veux que le sort soit utile. Voilà, parfait. Et en posture d'esquive. Alors, c'est Rion. Ah, là, il faut sauver les copains. Si on peut achever la fille, elle ne taperait pas sur notre ambidextre. À ce moment-là, on pourrait charger la matriarche avec l'arme de destruction. Donc, on en reste 61 pour lui mettre 15-22. Ah, fuck. Par contre, on est deux attirés avant qu'elle agisse. Donc, on peut la tuer. Il faut juste qu'on se donne une meilleure chambre de vision. Parce que là, 61, 30 en contact, couverture un quart et un demi. Ouais, c'est ça qu'on peut virer comme malus. En se mettant un peu mieux. 71, là, on ne la voit pas parce qu'il y a le truc. Ok, c'est le pilier qui nous embête. 41, 61. On a toujours le moins 15. Notre collègue ne devrait pas l'avoir. À ce moment-là, 56. Ça fait 60. Ouais, comme ça, on est mieux. 71, 76. On n'aura pas mieux que ça. Il n'y a pas le malus. Ok. Allez, c'est parti. Joli. Il lui reste très peu de points de vie. Normalement, deuxième flèche et c'est réglé. On va recharger. Et on va carrément se décaler. Parce que là, vu qu'on avait la position sans malus, je la laisse à mon autre archer. Au cas où il ne l'est pas lui. 71. 76. Il l'a. 76, 3 points de vie. Tire visée. On a le 30 de contact parce que notre chef est au contact avec elle. Mais on n'a pas d'autre malus. Allez, il faut toucher. Joli. Critique en plus dans le dos. Quand elle a 3 points de vie, évidemment. Ce qui ne servait à rien. Mais ça fait un gars de moins. La warband d'ennemis a énormément de morale. On peut voir que ça ne les gêne pas d'avoir perdu autant de personnes. Je trouve qu'on s'en sort très bien. Il nous manque juste la malpierre. Il va falloir fouiller les corps un peu. Alors, du coup là, on est au contact avec... Oh là là, il va mourir. Il va se prendre un coup de marteau derrière. Cela dit, on peut quand même mettre un bon taquet à la matriarche. Est-ce que je me replie ? Si je me replie, on peut peut-être se cacher. Derrière notre héros secondaire, par exemple. Et on peut ramasser les loot, surtout. Non, non. On va frapper. On a fait une arme de destruction. Ce n'est pas pour se barrer. 33. Très bien. Et on ne sait jamais. Une parade réussie, ça peut le sauver. C'est ce désolément raté. Ouh ! Qu'est-ce que c'est bon ! Elle a raté l'isolement. Du coup, c'est un autre tank. Est-ce qu'on ne désengagerait pas le tank pour engager l'arme à deux mains ? Comme ça, on serait sûr qu'il ne nous tuerait pas l'autre. Vu qu'on a quand même 80 points de vie, il ne pourra pas nous one-shot avec son truc. D'un autre côté... Oui, le marteau, il va nous démonter. Je vais juste vérifier que c'est bien lui qui agit derrière. Initiative. On sait qu'on voit ton initiative. Oui, c'est ça, 19. Donc oui, si j'engage avec mon tank, mon chef peut tuer la matriarche au prochain tour. Est-ce qu'on peut se désengager ? Non, on est barreau de donneur. On ne peut pas se désengager. Oh là là, quel échec. 21, parade ratée. Comme ça, le chef pourra frapper dans le vent. 26 en parade. Espérons qu'il engage le tank, ou mon chef, ou mon autre héros. Et non pas... Oui, il a engagé le tank. Très bien. Il ne pouvait pas le tuer en un coup. C'est parfait. Il faut qu'on loote maintenant. Alors, il faut looter avant d'engager. Hop. Tom, ça a créé le Genéva. Non, il nous faut de la malpierre. S'ils n'ont pas de malpierre, je fais comment ? On va s'occuper de la malpierre autrement. On va la ramasser. Il y en a deux, pas loin. Oh là là. Les archers sont vides aussi. Parce que là, si on tue un truc, ça va mal se passer. On va ramasser la malpierre derrière. On va prendre le piège aussi, on s'en fout. Hop. Il nous en reste combien à ramasser après ça ? Un, je crois. Effet du warp. Dégâts. Ok. On s'en fout. Neuf. Il nous en manque un. C'est notre héros secondaire qui agit après. Mais je crois qu'il est plein. Donc en fait, je risque de rater. En fait, il n'est pas plein. On peut vider un de ses équipements. Mais où c'est qu'il va aller la chercher ? Là-bas ? Sachant qu'il y aura un test de morale à 41. C'est qui, à 41 ? C'est elle ? Non, c'est pas la matriarche. C'est elle, là-haut. On est obligé d'aller chercher la malpierre. Sinon, on a perdu. Enfin, sinon, on ne fait pas la grise secondaire. Donc, ce serait là. On va aller voir. Je pense qu'il ne faut pas tuer la matriarche, ce tour. Pour pouvoir réussir. Là, par exemple, il ne faut pas que je charge. Mais la matriarche, on a encore plein de gens qui vont agir. Qui peuvent, entre guillemets, la tuer. Mais que des archers. Ah non, on aura notre ambidextre qui agit aussi avant elle. Ouais, donc on peut peut-être y arriver. Alors, où est la loupiote ? Là-dedans. Ça risque d'être à l'étage, quand même. On va regarder par la fenêtre. Si c'est juste en bas, on y va. Ouais, c'est pas en bas. Ouais, c'est pas en bas. Et il nous reste une pastille. Donc, c'est mort. Il n'y a pas d'entrée. Ah, s'il y a une entrée. Voilà, ça ne sert à rien d'aller avec Guimau, il n'y arrivera pas. On va tuer la matriarche. Et on espère que l'élu, il y arrivera. Après, on peut se rater aussi. On peut se rater, mais c'est pas grave. La matriarche a peut-être une pierre sur elle. C'est possible, hein, qu'elle en ait une. Donc, ça peut aussi le faire comme ça. Simplement. Non, elle n'a pas de pierre. Par contre, elle a de la boue collante qui est très bien. Et un marteau. Je vais aller fouiller le dernier sac en traversant. Je crois que je l'ai déjà fouillé, celui-là, non ? Non. Ah, je suis dègue. Est-ce qu'on engage l'autre pour qu'elle fasse un jet de morale ? Je pense que oui, hein. Sans perdre la pastille, s'il te plaît. On ne peut pas. Oui, parce que je veux mon esquivre, quand même. Ha. De toute façon, la warband ennemi devrait être censée rater. Mais elle, c'est un héros. Donc, s'il réussit, on aura vraiment l'air bête. Ouais, on va l'engager. Et on va... On ne peut pas fratter. On peut booster le collègue. J'ai pas trop envie de lancer des sorts, maintenant. Euh, voyons ça. On se lance un sort-là, sur osseux. Ça lui boostrait ses dégâts. On va le lancer sur l'ambidextre. Bien plus mal. On a réussi. Réussi la magie de Tsench. Eh ben, voilà. Alors, notre héros. On peut tirer sur le gars qui est intact. Donc, ça ne sert à rien. Autant dire que ça, il a 133 points de vie. On pourrait le tuer. On pourrait s'acharner dessus. Mais on va essayer de récupérer des matos. Alors. La malpierre la plus proche. C'est dans la baraque. De toute façon, on est déjà plein. Je crois qu'on va simplement aller se vider. Donc, on peut quand même tirer dessus. C'est un des archers qui va devoir aller le chercher. Allez, c'est parti. 79. On peut l'assommer. On serait sûr qu'elle ne nous fera pas de dégâts s'il réussisse le jet de morale. On recharge. On lui en met une. Voilà, petit critique. Ah, il n'a pas été assommé. À cause du casque. Qu'est-ce qu'ils sont forts, les ennemis. Ok, alors. Sniper. C'est à toi de nous sauver la vie. Par contre, là, il bloque un peu le passage, non ? Non, ça passe. Oh là là. Combien de pastilles j'ai bouffé rien qu'à faire ça ? Je crois que toi, tu vas aller en éclaireur pour voir où est la malpierre. C'est l'autre qui va la ramasser, finalement. Pour moins qu'elle soit juste là. Alors, on va la mettre. Oh, on n'a plus de pastilles. Dommage. Je crois que je peux améliorer ce mouvement, quand même. Oh là là, on ne va pas y arriver. Une malpierre, il nous manque. Si je descends par le trou, on peut passer par la porte. Est-ce qu'on gagnerait un point de mouvement ? Je ne crois pas. On va peut-être gratter un point comme ça. Et il faut rentrer par là. On va rentrer à l'intérieur. Je peux mettre ma pastille là. Et on peut monter en collimaçon. Si possible, jusqu'au loot. Non, non, non. Tu ne fais pas ça. Non, pas à un pixel. Oh, il y a l'autre derrière. Ok, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va prendre celui-là. Il essaie de me rendre fou, ce jeu. Je vous le dis, moi. Par contre, on peut essayer de prendre quand même l'autre. Parce que c'est... C'est quand même faisable avec les archers. Par contre, si jamais on ne tire pas sur le méchant... Oui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop. Est-ce qu'on aura assez ? Oui, probablement. Et là, on va mettre la pastille là. Pour revenir en arrière à l'escalier. Vous voyez l'astuce, en fait, pour gratter un peu de mouvement. Et on va se mettre ici. Si on peut se mettre à portée de tir aussi. Non. Dommage. Et un fragment de plus. Bon, bah c'est glop. On s'est bien démerdé sur la malpierre. La 4 secondaires est faite. On n'a perdu personne. Et l'ennemi a raté son jeu de déroute. Ce qui nous a sauvé un dégât là, c'est justement la charge sur le tank. Et non pas sur l'ambidextre. Mais vous voyez, on a gagné un vêtement bleu de nouveau. Une lance bleue et une bière de Bergman. 3 XP supplémentaires. Pas mal de malpierre. Le Fweer, qui a encore fait le boulot. Vous voyez un archer... Un archer mutant. Je pense que c'est une solution. Par contre, à la moindre mutation négative, évidemment, tu te fais avoir. Mais à côté de ça, l'arc, c'est une très bonne arme. Par contre, c'est vachement plus dur à utiliser que de monter ton perso, épée à deux mains, et puis foncer dans le tas. Ah ok. Alors. Plein d'XP. Mais on n'est pas loin du niveau 2, mine de rien. Le Fweer. Pareil. Ça monte. C'est à partir du niveau 4 qu'on sera à la prochaine mutation. Donc c'est vrai que c'est un peu tendu de... Vous voyez ? Bon, on a 6 en tir. Je pense qu'on n'a pas besoin de monter plus. Sachant qu'on peut décider de monter la précision qui servira aussi au corps à corps. Mais dans tous les cas, on va monter à 6 la capacité de combat. Donc je pense qu'on verra le niveau 4. Par contre, on ne verra pas le niveau 7. Si au niveau 7, tu as un bras tentacule, bah c'est foutu. Mais bon, vu qu'on aura monté la précision, ça augmentera le critique au corps à corps. Ça ne gênera plus de ne plus avoir l'arc. On pourra quand même te développer combat. Donc je pense que ça ne sera pas honteux. Dans tous les cas. Chayour. Tu sais bien démerder. Franchement, l'ambidextrie, là, ça fait... C'est un peu moins de dégâts que la hache, je pense. Mais c'est... Vous voyez le 10 d'initiative supplémentaire ? Ça a tellement tout fait, là, sur cette bataille. Si vous regardez la mission, vous verrez que le fait qu'il soit juste devant l'autre personnage et qu'il ne soit pas un rang derrière, ça a tout fait. Alors, capacité de combat, on l'augmentera. Force, on augmente. Ok. Là, il faudra augmenter la capacité de combat pour la parade. Ce qui a bien tanké, finalement, qui a sauvé la vie de son pote. Par défaut. Les archers qui ont quasiment fait un level. Donc, sniper et serion. Beau boulot. Et on est passé niveau 2. Donc, on a gagné un emplacement de héros supplémentaire. Et on peut recruter un nouveau type de héros. Alors, on va aller voir c'est quoi. Objet acquis. Là aussi, on s'est gavé. Là, j'ai vu les vêtements. On en a deux. On a une lance bleue. La lance bleue, c'est bien. On va la donner aux tanks. Parce que c'est très bien pour les tanks, les lances. Éclat, masse, marteau. Ouais, ouais. Il y a plein de trucs à utiliser. Très, très bien. On va payer la warband. Bon, la warband qui commence à nous coûter un bras. Vu qu'on a des nouveaux gens qui glandent là-bas. On paye. On a encore plein de sous. Tac, tac, tac. Gestion de la bande. On va recruter. Bah, probablement un mutant. On va voir c'est quoi le nouveau qu'on peut recruter. Ok, bon. On a des trucs bien trop chers. On peut recruter ça. Un mutant qui a quoi ? L'œil. Ah, bah oui. Oui, mais non. Vous voyez, ça, si on l'a en plus des yeux multiples, plus 10 en initiative, résistance au coup critique, ça commencerait à faire pas mal. Mais là, un mutant niveau 2, c'est pas rentable. Parce qu'il peut perdre après, donc. Et en plus, en armure légère, on est sûr que celui-là est beaucoup moins rentable que l'autre. Parce que payer un niveau 2 pour se retrouver avec un œil et l'impossibilité d'avoir une arme à distance, ce serait vraiment l'horreur. Alors, c'est quoi le nouveau héros ? C'est ça. Oh. Héros maraudeurs. Oh, un maraudeur du chaos. Ça, c'est classe. Ça doit être balèze. Barou de donneur, mutation. Et bah voilà. On peut avoir des nouveaux mutants, mais qui sont nettement plus balèzes. Parce qu'ils sont mutants comme les autres. Donc, c'est ça que vous voulez ? Je vais donner ça à qui ? Bah, à Dark Lord. Vu qu'on l'avait raté. Hop, 40 pièces d'or. Ouais, ça balèze quand même. Par contre, ça n'a pas le droit à certains trucs. Ok. Ça ne peut pas avoir d'armure lourde. Par contre, double H, j'aime beaucoup. Amulet, casque, pendentif. Donc oui, c'est plus ce gars-là qu'on va mettre en ambidextrie. Et plutôt les tanks avec les boucliers. Lui, il n'y a pas le droit à la lourde. Même s'il a le droit au bouclier, c'est un peu nul d'être en légère. Ah, quoique. Quoique. A voir. Et bien sûr, on a un autre mutant. Mais vu qu'il est mutant aussi, je me dis... Que c'est vachement mieux. C'est vachement balèze, mine de rien. Quand on regarde... Si on compare... Ouais, mais bon, lui, c'est 15 mires. Mais vous voyez le mutant, là. Il a des stats vachement basés sur l'agilité. Alors que là, c'est vraiment un mutant, mais basé sur la baston. Donc toutes les mutations, œil, tout ça, c'est l'horreur. Si jamais ça tombe sur lui... Bon, encore que c'est l'horreur, il ne porte pas d'armure lourde. Donc, ce ne serait pas si gênant que ça. Ouais, ouais, non. Lui est bien fait pour les mutations. On va mettre Dark Lord. Ça, c'est ce qui donne les guerriers du chaos. C'est choisi dans les clans de maraudeurs, les guerriers du chaos. Donc, à terme, ça sera un guerrier du chaos, plus ou moins. On va le recruter. Bon, ça va nous coûter cher, tout ça. Mais... On va mettre Dark Lord, là. Qu'est-ce que ça prend pas la majuscule ? Ah. Ok. C'est bien un S ? Non. Mutant. Voilà. J'espère que ça tira. Ne me dis pas que ça tira pas, sinon... Ça va chier. Ok. Pour le look, on changera après le level 1. Oh, je ne savais pas qu'ils avaient les maraudeurs, mais c'est balèze, les maraudeurs. Après, ils doivent avoir aussi des élus. Genre des guerriers du chaos et des élus. Ça, ça doit être l'équivalent des guerriers du chaos, en fait. À voir s'ils ont vraiment deux classes différentes. Mais les élus, ça doit être balèze aussi. Avec des membres bizarres et des mutations. Ouais, toute la team, j'ai l'impression qu'elle va tourner bizarrement. Soit elle va avoir des mutations de merde et on ne va jamais réussir à rien faire. Soit on va avoir des mutations super OP et on va tout défoncer. Donc, on va se topper là. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous voyez que je fais des boulettes sur la création de team. Parce que je ne connais pas KO. Et je n'ai aucune idée, je ne me spoil pas à l'avance pour savoir ce que je vais avoir. Je sais qu'on va avoir un gros monstre aussi qui prend de place. Qui est rapide et brutal, mais qui n'est pas forcément très tanky. Donc, voilà. Je ne sais même pas si on l'utilisera vraiment, en fait. On pourra le recruter, mais on verra. On verra comment ça se passe. Est-ce qu'on avait d'autres héros ? D'autres types de héros ? Non, je ne crois pas. Un sub-lord. Non, il n'y a pas d'autres types. Ok. Merci d'avoir suivi. Et on se voit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada